Sous-titrage ST' 501 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 où ils font l'amour dans le film, les deux personnages qu'on a vus, très agrandis et très pixelisés. Et ça fait une sorte de mosaïque qui était, ou encore peut-être, sur un mur. En fait, Douglas a fait une pièce et Tobias une autre, et dont celle dont vous parlez. C'était beau d'ailleurs l'idée que tout d'un coup, deux artistes de l'art contemporain se réapproprient quelque chose du film. Ça dit quelque chose de l'impact qu'il a eu au-delà d'un milieu cinéphile ou autre. C'est assez fort. Alors peut-être qu'on regarde l'extrait que j'ai apporté de Wild Side, un peu dans le prolongement, puis on en parle après. Ça va pas ? Non, ça va pas. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je peux t'aider ? Non, je peux pas. Pourquoi je peux pas ? Parce que... Je suis juste fatigué, t'as mal. Fatigué, tu comprends ? Non. Mais c'est comme ça, je suis fatigué. Tu m'aimes ? Bien sûr, je t'aime. Mais par mon corps, est-ce que tu m'aimes ? Bien sûr, je t'aime. Je le sais très bien. Pourquoi tu me demandes pas d'arrêter ? Pourquoi tu me demandes pas d'arrêter ? Bien sûr. Je m'aime. Oui. Bien sûr. C'est parti. C'est parti. J'ai un tout petit peu interverti la chronologie pour qu'on montre l'extrait après presque rien parce qu'on a l'impression que là aussi le film arrive donc plus tard, arrive quatre ans plus tard et qu'il est aussi à l'heure quelque part ou peut-être même en avance. Je ne sais pas, mais c'est un film dans lequel vous filmez les corps d'encore plus près et le sexe, le rapport sexuel. Et donc, je voulais savoir comment vous avez travaillé pour justement représenter l'acte sexuel, notamment avec votre directrice de la photographie sur ce film qui était Agnès Godard. Parce que j'avais vu un entretien avec elle où elle disait qu'elle avait campé sur certaines positions avec vous par rapport à ces scènes-là. Oui, parce qu'avec Agnès, on s'est un peu affronté sur certaines choses. Wild Side, c'était particulier parce que c'était d'abord la première fois. En tout cas, j'avais très envie de raconter une histoire avec un personnage transsexuel qui aurait le rôle principal. Et pour moi, il n'était pas question de demander à une actrice de simuler la transsexualité. Je voulais véritablement choisir quelqu'un de transsexuel. Et donc, ça impliquait de choisir une non-actrice pour ça. Stéphanie Michelini. Stéphanie Michelini, qui est dans le film, qu'on a mis énormément de temps à trouver. On a casté énormément de trans qui vivaient à Paris à ce moment-là. Et puis, miraculeusement, un jour, Stéphanie est arrivée. Et je trouvais important, puisque c'est un personnage qui se prostitue, mais pas seulement. Yamin aussi, dans le film, se prostitue aussi, d'une autre manière. Que la question du corps et de ce que l'on montre soit montrée avec une certaine violence, une certaine crudité. Parce que leur métier est dur, difficile. J'avais rencontré beaucoup de prostituées avant d'écrire le scénario. et qui m'avaient raconté leur quotidien. Non pas... Ce n'était pas forcément, d'ailleurs, des personnes qui étaient traumatisées par leur activité ou quoi. Mais voilà, c'était... Les corps sont quand même éprouvés dans la prostitution au bout d'un moment. Et il fallait retrouver cet état-là, en fait. Et donc, je me suis posé la question. Il y avait une scène à un moment qui n'a pas été tournée. Il y avait une partouse, en fait, dans le film qui était... où Stéphanie, en fait, est invitée en tant que prostituée. En gros, un type fait venir des prostituées pour se mélanger, en fait, à des amis et clients pour faire une partouse. Donc, il fallait trouver une cinquantaine de personnes qui acceptaient, tout d'un coup, de se mettre nu dans une pièce. Il fallait que la pièce, en plus, soit un certain décor. Enfin, bref. Et on a budgété, en fait, cette scène. Ça a coûté une fortune. Mais jusqu'à ce qu'on prenne la décision, finalement, de ne pas la tourner. Et j'avais dit à Agnès, je lui ai dit, tu sais, je pense que si... On était en plus allé du côté du monde porno pour pouvoir avoir des acteurs qui soient pas gênés dans cette situation, qu'il puisse y avoir des érections, qu'il ne s'agit pas de se focaliser là-dessus, mais si elles étaient un peu au loin, que les gens puissent bander, qu'il puisse se passer des choses, quand même, qui donnent une certaine crédibilité à la scène. Et Agnès m'avait regardée comme ça, un peu interloquée, en me disant, mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu veux qu'il y ait des actes non simulés dans le film ? Je lui ai dit, si ça se présente, allons-y. Et elle me dit, mais il est hors de question qu'on filme quelque chose. Tu ne peux pas demander à un acteur. pour le besoin d'un film, d'avoir un acte sexuel réel devant la caméra. Et je lui ai dit, mais si cet acteur, par exemple, me dit qu'il... d'abord que ça ne lui pose pas de problème, et que, dans le fond, ça serait peut-être même mieux pour lui, si les deux me disent ça. Elle me dit, je ne pense pas qu'ils vont dire ça. Et du coup, ça a ouvert entre nous toute une discussion sur c'est quoi une fiction ? C'est-à-dire, jusqu'où on va ? Parce que quand vous dites non simulé, en réalité, il y a de la simulation tout le temps, puisque c'est une fiction. Oui. Il y aurait eu de la simulation aussi ? Oui, mais comme moi, j'ai un rapport à la fiction qui doit être tout le temps comme bouffé par le documentaire. Donc du coup, pour moi, l'acte sexuel, je n'ai pas ce rapport comme Agnès, c'est-à-dire de considérer que l'acte sexuel est presque une sorte de chose sacrée, qui ne peut se jouer que dans l'intimité, et qui ne peut pas être jouée réellement devant une caméra. D'ailleurs, j'ai vu, il y a quelques années, un cinéaste américain, dont j'ai oublié le nom, a fait un film gay, où il y a des actes, donc c'est vraiment une fiction, mais où parfois les actes sexuels qui sont filmés sont réels, en fait, dans le film. Et il y a des gens qui sont très choqués par le film, moi pas du tout. C'est quelque chose que je comprends qu'est-ce qui a pu le pousser à donner ça au film, en fait. Et qu'est-ce que ça apporte ? Pour moi, ce n'est pas du tout du voyeurisme, ce n'est pas du tout de la provocation, c'est autre chose, en fait. Il y a une force d'incarnation tout d'un coup de l'acte et qui fait sens pour moi. Mais d'ailleurs, tout le film est infusé dans cette question du corps, du corps qui vient toujours, soit qui précède le dialogue, soit qui le transcende, mais là, c'est un vocabulaire trop justement autour du sacré. Mais le film s'ouvre. J'aurais pu aussi choisir le début du film parce qu'il y a cette chanson, c'est Anthony and the Johnsons, « Are you a girl or a boy ? » Et puis, le générique de début, c'est vraiment un blason du corps de Stéphanie Michelini. Et ce que je trouve bien, c'est qu'on, justement, souvent quand il y a des personnages transsexuels dans les films, on ne peut pas s'empêcher, en tant que spectateur, de se dire, mais est-ce que c'est joué par une femme, par un homme, etc. Il y a un truc un peu malsain de se demander ce qu'il y a là-dessous. Et or, justement, par fragments, vous montrez son corps et on voit qu'elle a un pénis et on voit qui c'est. Donc, vous en débarrassez sans vous en débarrasser, c'est pas... Il se trouve que Stéphanie n'était pas opérée et que c'était aussi une manière de dire, parce qu'au moment où je fais Wild Side, j'ai été à la rencontre vraiment d'une très grande partie du milieu trans. J'ai été dans beaucoup d'associations et à cette époque-là, aujourd'hui, je ne sais pas comment le milieu, les associations trans se positionnent et si elles sont plus homogènes. À l'époque, elles ne l'étaient pas. C'est-à-dire qu'il y avait des positions sur la transsexualité qui étaient radicalement différentes d'une association à l'autre. Par exemple, la question de l'opération était un sujet assez central pour certaines associations et que certaines considéraient qu'en gros, on pouvait naître homme et on était un homme à un moment et ensuite on était une femme et que la phase transitoire n'existait pas et n'avait pas été nommée. Que même le mot transsexuel était un mot comme embarrassant, gênant et qu'on voudrait comme supprimer. Que dans le fond, quand on est transsexuel, c'est qu'on est l'autre sexe. On est comme prisonnier dans un corps qui n'est pas le sien et que donc il y a le corps d'origine, de naissance, qui est celui, on va dire, d'un homme ou d'une femme et ensuite inversement, on devient l'autre sexe. Mais il n'y a pas d'intermédiaire. Alors que pour d'autres associations, le corps transsexuel peut se décliner de plein de manières différentes. On peut être opéré, pas opéré, on peut ne pas vouloir l'être et assumer complètement un corps entièrement de femme et avec un pénis, par exemple. Et considérer ça comme une chose magnifique est possible et que ce soit dans l'identité psychique comme physique. Et je trouvais, moi, j'étais complètement d'accord avec ces associations-là et je trouvais que le corps d'une trans non opérée est un corps, peut-être un corps tout aussi magnifique et acceptable. Et je trouvais que le corps de Stéphanie l'était. Les corps ouverts, d'ailleurs, ça pourrait être le titre de ce film-là. Complètement. Et Stéphanie ne l'était pas et comme je ne voulais pas que ça soit une sorte d'événement dans le film au moment où son sexe pourrait être visible, je me suis dit on va le mettre dès le générique, comme ça on est débarrassés et ça sera un non-événement si ça intervient après, en fait. Et puis c'était aussi une sorte de... Dans le mépris de Godard, il y a cette espèce de corps absolument sublimissime de Bardot sur ce lit avec ces espèces de filtres rouges, bleus, comme ça, sur le corps de Bardot et ce dialogue qu'elle a avec Piccoli et où le corps comme ça de la femme est comme scruté. Et c'était comme une sorte de réponse pour moi que finalement l'icône de 2004 était finalement le corps d'une femme transsexuelle. Je trouvais ça assez beau comme idée. Alors je disais que j'ai interverti chronologiquement parce que je voulais... On n'en a pas parlé mais la personne qui a co-écrit tous vos scénarios de fiction c'est Stéphane Bouquet. Et Stéphane Bouquet à un moment est passé de l'autre côté de la caméra pour vous à votre invitation. et c'est le film La Traversée qui est donc alors pas tout à fait votre premier documentaire puisqu'on a dit que vous aviez tourné ce moyen métrage où vous vous entretenez avec Claire Denis mais là c'est un documentaire au sens où il y a un récit aussi documentaire. Et ce qu'on regarde d'abord j'ai apporté un extrait très court du film donc La Traversée qui est sorti en salle en 2000. Le motel à Roanoke d'immenses vitres qui donnent sur un corridor extérieur n'importe qui qui passe voit tout je laisse les rideaux ouverts je ne protège pas mon intimité je vise en vitrine devant qui veut je suis conscient qu'il y a une part d'exhibitionnisme à cela mais il y a une part plus grande encore d'exhibitionnisme à se laisser filmer et de narcissisme et de tout ce qu'on veut seulement l'exhibitionnisme n'est pas ce que je croyais pas simplement de l'autosatisfaction mais un appel si je livre ma recherche à l'équipe à l'écran à vous ce n'est pas forcément que je l'estime intéressante suffisamment captivante pour valoir cet étalage c'est que vivre en public est ma façon de savoir que je vise aussi en privé une assurance contre le néant une preuve j'ai fait exprès de ne pas introduire le film parce que je trouve qu'il y a toujours une puissance de surgissement comme ça de ces séquences enfin plastique et puis même de cette voix off très écrite elle est écrite par Stéphane Bouquet ou par vous aussi un peu non pas en tout cas c'est lui qui l'a dit il y a une partie que j'ai un peu écrite et Stéphane et une autre de lui parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que pendant le tournage Stéphane devait écrire un journal en fait de tout ce qu'il ressentait alors on peut dire qu'il voulait engager à aller enfin retrouver le père qu'il n'a jamais connu qui était un GI qui résidait en Europe dans les années 60 qui a eu une histoire d'amour enfin une liaison disons avec sa mère et qui est reparti sans savoir qu'elle était enceinte disons un jour Stéphane me raconte en fait qu'il ne connait pas son père et qu'effectivement sa mère donc est tombée amoureuse d'un GI et au moment où de Gaulle rompt les accords de l'OTAN et donc fout les américains dehors en démantelant les bases américaines qui étaient en France le GI donc part doit partir et c'est à ce moment là que sa mère se rend compte qu'elle est enceinte et Stéphane a grandi pendant toute son adolescence et sa mère s'est très vite remariée donc en fait Stéphane a eu un beau père mais qu'il a considéré comme son père parce qu'il ne savait pas en fait que cet homme n'était pas son vrai père mais il ne s'entendait pas avec cet homme et un jour il dit presque de façon provocante à sa mère de toute façon il n'est pas mon père et sa mère lui bah tu as raison et donc il était un peu parce qu'il a lancé ça un peu comme ça comme une sorte de provocation je crois que tout le monde lance ça à un moment mais cette réponse là est un peu rare comme con c'est toujours les choses c'est drôle on ressent au fond de soi peut-être les choses fondamentales et donc évidemment cet effet cette réponse qu'il entend de sa mère à la fois le rend fou de joie et le sidère et donc il me raconte cette histoire et je lui dis mais tu n'as jamais voulu aller à la recherche de ton père il m'a dit c'est compliqué je lui dis qu'est-ce qui est compliqué il me dit bah c'est compliqué j'ai grandi jusqu'à maintenant sans père sans savoir qui il est qu'est-ce que ça changerait je lui dis bah oui mais tu fais la question à la réponse tu ne sais pas est-ce que ça changerait mais est-ce que tu en as au moins le désir de savoir qui il est et on discutait beaucoup de ça et je trouvais et je trouvais incroyable qu'il n'ait pas alors qu'il n'ait pas cette curiosité en fait c'est pas qu'il ne l'avait pas c'est que je pense qu'il avait très peur et que je sentais que j'étais un peu moi là derrière un peu à le pousser à assumer en fait ce désir dans le fond d'aller le retrouver et comme avec Stéphane notre relation était beaucoup basée sur le cinéma et le travail je lui ai dit je lui ai dit écoute si tu veux on peut partir ensemble aux Etats-Unis à la recherche de ton père je serai avec toi et j'ajoute je lui dis et même si tu veux on peut même en faire un film et là il me regarde de manière un peu interloquée il me dit ah bon un film je lui dis oui comme ça au moins on aura quelque chose à faire et il me dit écoute donne-moi du temps je peux pas te répondre là comme ça et je lui ai dit aucun problème réfléchis et un an après il m'a dit tu te souviens le jour où tu m'as proposé d'aller à la recherche de mon père et d'en faire un film je lui ai dit oui je me souviens très bien il m'a dit ben voilà je suis prêt on peut le faire et voilà et on a mis en route en fait le film comme ça et entre temps vous avez tourné Les Terres Froides le film qui va être montré ce soir à la commande de Pierre Chevalier d'Arte dans cette série gauche-droite mais que vous adaptez chacun Pierre Salvadori Dominique Cabrera et d'autres et justement on a l'impression que Les Terres Froides c'est la quête aussi d'un père inconnu mais alors ça fait peur c'est-à-dire que La Traversée était programmée en tournage avec Stéphane et à ce moment-là Pierre Chevalier m'appelle Arnaud Desplechin venait en fait de renoncer à faire un film pour la série gauche-droite parce qu'il devait faire je ne sais plus quel autre film et donc Pierre Chevalier a l'idée de confier pour le remplacer plutôt que de demander à un réalisateur confirmé d'aller chercher quelqu'un qui commençait à peine à faire des films et Pierre avait vu Les Corpses Ouverts qu'il avait beaucoup aimé et donc m'appelle et me propose de faire un film dans la collection donc j'étais un peu stupéfait moi j'étais vraiment quelqu'un j'avais toujours le sentiment que chaque film allait être le dernier et que j'allais vaquer à d'autres occupations et je raconte ça à Stéphane et comme on avait un peu tout préparé d'une certaine manière ce qui est un peu compliqué c'est que presque rien en fait non c'est La Traversée je ne me souviens plus mais bon bref on devait tourner en tout cas La Traversée peu de temps après et Stéphane me dit Sébastien tu ne peux pas refuser c'est une occasion comme celle-là et rare et tu commences à peine à faire des films ça ne se refuse pas et il me dit fais-moi la promesse qu'on fera le film après et je lui ai dit bien sûr sauf qu'on était tellement nourris en fait de cette quête du père et d'ailleurs je me souviens que quand on avait commencé à écrire La Traversée pour trouver de l'argent le titre du film c'était Père ne vois-tu pas que je brûle tout un programme donc c'était quand même c'est-à-dire que Stéphane était extrêmement angoissé quand même à l'idée de partir à la recherche de ce père il était persuadé que son père était une sorte d'obèse gros bourrin de l'extrême droite américaine et que ça allait être la catastrophe intégrale et le problème d'une quête c'est qu'on peut vraiment trouver on peut trouver et on peut oui et puis on peut beaucoup fantasmer aussi et l'imagination va loin donc et Stéphane évidemment projeter le pire donc donc on était évidemment rempli de cette angoisse et de cette quête dans laquelle on s'était mis et donc Pierre me propose de faire ce film et en fait La Traversée est vraiment une sorte de fiction de La Traversée mais qui vraiment va jusqu'au pire c'est-à-dire qui fantasme un père immonde sur un territoire étranger bon il se trouve que là c'est les terres froides c'est un plateau qui est au-dessus de Grenoble mais qui n'est pas la région d'où originaire le personnage du film et qui est lui-même en quête d'un père qu'il ne connaît pas et vraiment le film c'est une sorte de négatif en fait de La Traversée qu'on fera après Alors La Traversée donc je l'ai dit c'est un documentaire mais en même temps vous y allez avec les outils de la fiction je veux dire vous filmez vous y mettez les moyens alors là où je n'ai pas complètement terminé de vous répondre c'est que quand on entend La Voix et vous me disiez mais est-ce que c'est vous qui avez écrit La Voix ou pas donc pour aller tout au bout de ça c'est que donc Stéphane devait écrire ce journal en fait du voyage et donc il était complètement verrouillé à triple tour et un jour et donc tous les jours j'allais lire en fait les pages qu'il écrivait et il écrivait surtout sauf sur ça en fait et donc je lui dis mais tu te fous de ma gueule et je lui dis mais tu veux que je fasse de ça il me dit je n'arrive pas à écrire je lui dis c'est pas que tu n'arrives pas à écrire c'est que tu ne veux pas écrire tu ne veux pas te livrer il était complètement verrouillé et bizarrement la voix en fait a été complètement reconstruite après au montage elle est en partie la voix qui avait été écrite avant de partir et une partie a été écrite pendant le montage et il y a des éléments de son journal aussi voilà c'est une sorte un peu de collage voilà mais il était c'était vraiment Stéphane a fait le film en état de terreur quoi d'accord mais d'accord il y a cet état de terreur et c'est pour ça que l'extrait que j'ai choisi quand même le montre bien il est recroquevillé ou bien il mange des hamburgers dans des restos routes improbables quand même plusieurs fois dans le film et puis il parle du paysage américain comme d'un paysage photocopié ça m'est resté c'est à dire que à un moment quand on est dans un certain état d'angoisse on peut aussi tout voir on peut aussi voir l'Amérique comme ça mais l'Amérique vous et lui qui êtes cinéaste cinéphile parce que Stéphane Blouquet est aussi un grand essayiste critique de cinéma vous voyez aussi en Amérique le monde c'est quand même le territoire du cinéma donc je me demandais si c'était pour cela que vous avez amené de la pellicule ce qui doit horriblement compliquer un tournage de documentaires itinérants est-ce qu'il y a cette matière romanesque parce que vous êtes de l'autre côté justement disons que c'était pour moi faire un road movie et j'avais envie de le faire avec les moyens du cinéma américain donc on a choisi un vrai scope on était un peu dingue en fait on a pris on a fait du scope 16 c'est à dire donc c'est un format d'image très allongé avec un procédé qui s'appelle le procédé tronché qui était un procédé complètement expérimental qu'un type avait inventé c'est à dire qu'on mettait on utilisait des focales c'est un peu technique ce que je vais vous dire mais des focales sphériques sur lesquelles on mettait un hypergonard qui est une espèce d'énorme tube long comme ça qui permet en fait d'anamorphoser l'image et de véritablement faire du vrai scope donc vous imprimez véritablement l'image de manière anamorphosée mais en utilisant des focales sphériques ce qui fait qu'on avait une atone 16 et donc on avait une espèce de bazooka comme ça c'est ajouté à la caméra et en plus j'avais donc un chef opérateur qui était lui relié avec moi j'étais relié au chef opérateur il n'y avait pas encore de combo à chef à l'époque c'est à dire un combo c'est un retour image qui vous permet de suivre en fait l'oeil de la caméra ce qui est tourné donc j'étais relié par des câbles en fait à la caméra et donc ça faisait une espèce de truc pas possible qu'on était dans la rue on était quand même on n'était pas très discret c'est ça que je veux dire et pour que je puisse voir un peu tout ce qui se tournait et Stéphane était comme embarqué comme ça dans cette espèce de un peu d'odyssée improbable et et s'est laissé faire vraiment comme un acteur parce que toute la première partie du film le premier tiers du film je filme Stéphane vraiment comme un acteur c'est à dire je le mets en scène dans les lieux partout parce que tout le début du film en fait c'est le récit de ce père imaginé fantasmé pendant 25 ans 25-30 ans en fait et il ne parle que de de l'homme qu'il a rêvé que pouvait être son père et d'ailleurs on ne va que dans ces lieux où il a rêvé son père on ne va pas dans le réel en fait bizarrement on va dans le rêve même si c'est des lieux évidemment réels que l'on filme ce sont des lieux où il a projeté son père et donc je dirige véritablement Stéphane pour fabriquer les images en fait de son imagination je le dirige et je le mets en scène comme presque comme un modèle photographique comme un acteur dans une fiction vous pensiez à certains films américains ou c'est plus général ? non pas parce que je pensais beaucoup à la photographie parce que mes références bizarrement elles sont quand je fais des films mes références me viennent plus naturellement de la photo que du cinéma bref et donc vraiment le moment où le film je dirais l'enquête véritablement s'enclenche pour trouver cet homme en fait la forme du film se change les plans séquences sont beaucoup plus nombreux le rythme du film change et le réel d'une certaine manière peut advenir dans le film mais c'est ça que je trouve intéressant et d'ailleurs à un moment ma voix arrive elle arrive avec le réel qui est dans le fond cette recherche cette enquête que l'on mène ensemble avant ça n'a aucun sens que je me mette à parler puisque Stéphane se confronte avec son passé mais il le dit il le dit finalement à un moment il dit c'est pas moi qui cherche mon père c'est Sébastien et je l'accompagne on se dit c'est un peu il y a un peu de déni là dedans aussi sans doute au début il voulait que je sois devant la caméra avec lui et je lui dis mais ça n'a aucun sens que je sois devant la caméra avec toi c'est ton père c'est ton histoire c'est pas la mienne je t'accompagne donc je lui ai dit ne t'inquiète pas je serai de toute façon toujours là près de toi et j'aurai un micro donc si tu veux me parler tu me parles et le film peut être aussi parce que c'est aussi le film c'est à la fois la recherche de cet homme mais c'est aussi un film sur notre amitié comment dans la vie comme ça parce que c'est un moment important je pense ça a été un moment important dans sa vie et aussi dans la mienne et je l'ai vraiment accompagné le film a été une béquille j'en ai été une aussi donc oui alors comme l'heure avance je me disais que justement cette question de mettre j'allais dire mettre le paquet mettre les moyens de la fiction alors que vous tournez un documentaire à mon sens c'est aussi ce que vous avez fait pour les invisibles qui est peut-être un film qui est plus vu parce qu'il a été mieux diffusé que la traversée mais je ne voulais pas peut-être dévoiler dans la traversée la façon la manière je trouve très très intéressante que vous avez de montrer les retrouvailles vous faites des choix vraiment de mise en scène on pourrait dire que ce soit à cause de raté ou pas à cause de raté ou que ce soit délibéré voilà je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très fort dans la façon dont ces retrouvailles sont montrées montrées voilées dévoilées donc je laisse les gens voir le film s'ils ne l'ont pas encore vu la traversée et je voudrais qu'on passe à l'extrait des invisibles s'il vous plaît on s'est rencontrés dans un rétroviseur j'allais j'allais au pressing porter mon petit linge quand j'étais à Manosque et un camion m'a doublé dans la rue j'ai regardé et dans le rétroviseur j'ai vu des yeux il est arrivé au pressing je l'ai revu donc il m'a abordé il m'a dit de quel signe du zodiac êtes-vous je lui ai dit du cancer et il m'a dit ah il faut trouver l'amour et je lui ai répondu voilà je crois que je l'ai trouvé ça a été vraiment la coïncidence quoi d'ailleurs le premier soir ça a été presque berck ah oui parce que Pierre si tu veux était arrivé en retard il avait bu et tout et moi j'avais à cette époque là donc j'étais quelqu'un qui ne buvait pas et ça m'avait dérangé donc la première rencontre ça a été un peu catastrophique ouais ouais mais bon depuis ça s'est amélioré c'est vrai que à cette époque là comme j'étais dans le désert il fallait que je boive beaucoup parce que j'étais sec voilà donc c'est vrai que j'avais un problème avec l'alcool assez sérieux tout va bien je viens d'une famille catholique pratiquante donc j'ai même été enfant de coeur quand j'étais jeune et donc je servais la messe presque tous les matins été comme hiver le fait de me sentir plus attiré par les garçons que par les filles m'a compte tenu de mon éducation m'a troublé culpabilisé mis mal à l'aise j'étais dans le péché quoi voilà donc j'ai pratiquement pas eu de copains j'ai pratiquement pas eu de relation jusqu'à un âge très avancé j'ai caché tout ça à mes parents ils n'ont jamais rien su pratiquement il a fallu attendre que je connais Sian pour que je leur en parle je suis bien d'une famille d'ouvriers père communiste ma mère qui a eu six enfants elle avait voulu se faire avorter de moi mais à l'époque l'avortement n'existait pas et en fait elle avait raté son avortement et donc elle ne me voulait pas donc enfant si tu veux elle a essayé de me nourrir ses pas pour pas que je grandisse que je manque et donc les services sociaux sont intervenus et on m'a placé et j'ai été mis sous tutelle de mon oncle et donc j'étais placé dans des familles et en fait elle rejetait complètement le fait que je sois là elle ne me voulait pas elle me l'a dit avant sa mort qu'elle ne m'avait jamais désiré qu'elle avait tout fait pour que je parte malheureusement je suis né en plus je suis né à l'époque je pesais 1 kg 100 à l'époque on te mettais dans une boîte à eu du coton parce qu'il n'existait pas donc c'est vraiment que je devais vivre moi je vais plus vite réclame et j'attends qu'il réclame voilà combien tu es là moi je monte à 34 ce matin voilà il est à 32 52 allez le doudou canard du petit oisillon oui je voulais garder bien sûr la fin de cette ouverture du film les invisibles parce que ben oui c'est cet homme qui aurait pu qui a manqué d'être avorté et qui s'occupe de petits oisillons et puis je pense que le côté un peu accoucheur aussi de vous comme documentariste très très à l'écoute c'est quelque chose d'important votre écoute documentaire mais je voulais aussi montrer le début de ce film parce qu'il me semble que vous ne choisissez pas entre un documentaire à sujet disons en l'occurrence voilà qu'est-ce qu'il en est de cette génération d'homosexuels qui a 70-80 ans au moment où le film est fait en 2012 et en même temps filmer des paysages là on sent qu'on est en Haute-Provence je pense voilà des gens qui sont plus que dans leur environnement quotidien qui sont vraiment oui dans un paysage c'est pour ça que je parlais de romanesque enfin je trouve qu'on est tout de suite pris là-dedans ça passe j'imagine aussi par l'utilisation de la pellicule ou d'autres le film a été tourné en HD autant pour moi non mais on a essayé en tout cas Antoine Parouti le chef opérateur du film a été très attentif à donner une texture à l'image à ramener parce qu'évidemment on est amoureux du film argentique si vous voulez donc on essayait de ramener en tout cas une texture la plus cinématographique et argentique possible et sur la notion du paysage ce qui était très important c'est que comme la base du film ce sont ces visages qui parlent face caméra dans ces situations ce que moi j'appelais les plantables c'est à dire que tout le film en fait est structuré autour d'entretiens que nous on appelait master où les gens sont assis à une table dans la pièce qui est celle de leur quotidien et dans laquelle ils se sentent bien où être assis et parler est une chose qui leur est naturelle donc évidemment ça c'était vraiment une sorte de socle et à partir de là on pouvait raconter à la fois le quotidien du temps présent parce que le film ne se borne pas à retracer le parcours d'une vie il raconte il incarne véritablement ses vies par tout le passé qui est évoqué mais aussi le temps présent c'est quoi aussi que d'être un homosexuel aujourd'hui d'être un vieil homosexuel parce que quand on cherche bien ces images là ces incarnations là elles sont tellement rares il y en a tellement peu la vieillesse est un âge qui est quand même peu filmé peu raconté alors la vieillesse homosexuelle n'en parlons pas d'où le titre invisible et en même temps tous affirment une espèce de sérénité et d'ailleurs je crois que c'est Monique Islet qui dit dans le film moi j'ai pas de problème d'identité donc c'est pas invisible ils sont invisibilisés on pourrait dire mais pas que je pense que c'est eux aussi je pense qu'aussi à partir d'un certain âge on se met comme légèrement un peu en retrait on se alors ça a été particulièrement le cas pour eux pas tous parce que quelqu'un comme Thérèse que je filme Thérèse est une militante elle l'était au moment où je la filme donc c'est quelqu'un qui était visible et qui défendait beaucoup de causes pas seulement la question de l'homosexualité d'ailleurs du grand âge de la sexualité des vieux etc Thérèse Claire qui a créé la maison des Baba Yaga à Montreuil c'est une grande féministe voilà donc le film je dirais brasse des destins quand même très différents des parcours de vie extrêmement différents et cette diversité pour moi elle est très importante parce qu'elle montre qu'il n'y a pas un destin homosexuel en fait c'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on va tous suivre finalement le même parcours grandir de la même manière s'accomplir de la même manière ou non c'est c'est cette variété qui a présidé au choix parce qu'on se dit que vous avez rencontré d'autres gens peut-être certains sont connus enfin si on il y a plein de facteurs en fait je pense qu'il fallait que les témoins en fait répondent à certains critères essentiels qui étaient d'abord une capacité de parole face à la caméra et ce qui n'est pas le cas de tout le monde vous pouvez porter une histoire incroyable mais être finalement incapable de la de la formuler devant une caméra et qui n'ont pas forcément un métier intellectuel il y a des paysannes il y a un chevrier je ne sais pas si ça se dit comme ça et qui sont qui sont d'une précision verbale il fallait il fallait vraiment si vous voulez que dans le film il y ait toutes les catégories sociales les lieux géographiques pour montrer justement différentes réalités de vie homosexuelle c'était pour moi très important et donc ça a pris beaucoup de temps pour les trouver donc il y avait cette notion en termes de critères de leur capacité à formuler mais aussi qu'ils aient une certaine distance par rapport à eux-mêmes et à la vie qu'ils ont accomplie et qu'ils en aient même tiré une certaine réflexion parce que si vous êtes face à quelqu'un qui n'a pas réfléchi à sa vie c'est compliqué quand même d'en dégager une pensée comme ça ou alors vous créez un truc un peu sensationnaliste sur le moment c'est même pas sûr parce que la sensation ça va être peut-être il ne va rien se passer du tout donc il fallait quand même sentir que ces gens avaient réfléchi à leur vie à leur parcours qu'ils avaient mis des mots dessus pour permettre quand même à une parole relativement synthétique de pouvoir exister face à la caméra après il y a une chose dont je me suis rendu compte après et qui je pense a vraiment joué a été un élément déterminant dans le film et à cet abandon qu'il y a eu dans le film quand je fais le film j'ai autour de 40 45 ans et ils en ont à peu près le double et je pense que pour beaucoup ça n'a pas été dit tout ça est un peu inconscient mais je pense que je pouvais être une sorte de fils à qui on transmet quelque chose et j'arrive quand même à un moment dans leur vie où la mort est en ligne de mire et l'idée de transmettre et de donner quelque chose de soi à quelqu'un et qu'il en reste une trace à la fois à travers la caméra parce que c'est filmé mais aussi à une personne c'est quand même une parole qui est dirigée qui est donnée à quelqu'un on l'entend d'ailleurs il vous tutoie et je pense qu'un documentaire c'est aussi beaucoup ça c'est quand même la relation qui est filmée et c'est une parole qui est dirigée qui est donnée à quelqu'un et le fait que j'ai cet âge là et qu'ils ont le leur crée un lien très particulier je pense à tel point qu'ensuite Thérèse Claire quand elle sait qu'elle est très malade donc 2015 2016 vous demande de venir la filmer et ça donnera le film qui s'appelle Les vies de Thérèse donc là c'est un film alors autant vous demandiez à Stéphane Bouquet d'aller chercher son père et vous le filmiez autant là c'est elle je ne demande pas je le propose d'accord ok autant là c'est elle qui vient vous chercher et peut-être vous dérangez entre guillemets vous déstabilisez un petit peu parce que c'est une demande c'est pas une commande mais c'est une demande les vies de Thérèse c'était terrible pour moi parce que d'abord je ne savais pas que Thérèse était malade on s'appelait je garde toujours un lien avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans les documentaires c'est des gens qui ont tellement compté dans ma vie ça a été des rencontres vraiment qui m'ont fait grandir mais véritablement ces gens m'ont appris des choses de la vie qui ont beaucoup compté pour moi après qui m'ont fait prendre conscience d'énormément de choses et quand Thérèse donc m'appelle pour me dire qu'elle est gravement malade et qu'elle n'en a pas pour longtemps et qu'elle aimerait que je vienne la voir pour me parler d'un projet de film je me dis mais de quoi elle me parle donc j'étais à la fois extrêmement triste d'apprendre ça parce que Thérèse est le genre de femme qui semble indestructible c'est à dire elle était une force de vie c'est l'impression qu'elle donne dans les invisibles c'est un chêne c'est vraiment une force de vie absolument phénoménale donc quand elle vous appelle pour vous dire ça vous avez le sentiment que vous avez du mal à y croire il y a quelque chose bref et je suis donc je suis allée la voir en me disant mais il n'est pas question que je fasse un film d'elle en train de mourir je reminais dans le métro en train de me dire non mais jamais de la vie elle est folle je vais la raisonner machin et quand elle a ouvert sa porte en fait il y avait quelqu'un qui était là et elle m'attendait assise comme ça au fond du salon et elle me fait un sourire mais alors Pep Sodan de chez Pep Sodan elle me prend dans ses bras comme ça et j'étais foutue à ce moment là donc voilà parce que Thérèse c'est pas quelqu'un à qui on dit non et donc bon on parle on a commencé à concrètement j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'elle voulait en fait en plus j'étais en plein tournage moi d'adolescente à ce moment là donc je travaillais sur l'exposition Mauvais Genre enfin bref j'étais totalement débordé et voilà il y a cette demande comme ça qui arrive cette nouvelle de sa mort proche et tout ça ça faisait beaucoup quoi donc je me souviens qu'au début je voulais pas lui faire de peine donc je lui dis ne t'inquiète pas on va trouver une solution on va trouver une solution et j'ai essayé presque de lâchement un petit peu de me dégager et à Paul Guillaume qui était mon chef opérateur avec qui je travaillais je lui dis mais Paul toi tu voudrais pas le faire le film comme ça donc je me regarde complètement paniqué en me disant mais non mais si t'es pas là ça a aucun sens mais comment je me souviens qu'il a fait une première journée de tournage sans moi et qui avait été catastrophique comme ça est-ce que Thérèse n'arrêtait pas de dire il arrive quand Sébastien il arrive quand Sébastien enfin elle avait rien compris et Paul m'appelle et me dit Sébastien il faut que tu viennes c'est pas possible c'est ce que vous disiez de l'interlocution du fait que la parole est toujours adressée même si ça fait un film universel disons l'autre disons l'autre film et puis on va montrer le dernier extrait parce que je voudrais laisser un tout petit peu de temps pour les questions même si on a couvert beaucoup de films donc je sais pas s'il y en a beaucoup mais en tout cas l'autre film on pourrait dire qui est né des Invisibles c'est aussi Bambi dont on voit un photogramme ici parce qu'on a l'impression que et Thérèse Claire qui est venue vous chercher après à la limite elle a été enthousiaste de sa partie des Invisibles et peut-être qu'elle avait moi je pense qu'elle avait aussi encore plus à raconter parce qu'elle est hors normes elle est plus grande que nature donc peut-être qu'il lui fallait un film indépendamment du fait qu'elle était effectivement en train de partir de mourir et puis l'autre l'autre personnage qui n'entrait pas dans la palette des Invisibles c'était Marie-Pierre Pruveau alias Bambi qui a grandi Jean-Pierre et qui est devenue Marie-Pierre et on se dit que peut-être là aussi le portrait il fallait déplier le portrait Bambi c'est une personne magnifique je dis magnifique mais même le mot n'est peut-être pas assez fort c'est vraiment une femme qui là encore c'est aussi une leçon de vie c'est quand même se rendre compte que Bambi née en 1935 à Borge-Menaël qui est un bled en Algérie à une époque où toutes les questions intimes n'étaient jamais débattues en famille on ne parlait pas de choses intimes ça ne se faisait pas et la question évidemment de la sexualité évidemment non mais alors de l'identité et ces questions de transsexualité où les mots n'existaient même pas d'ailleurs c'était même pas envisagé était impossible c'est à dire qu'elle était vraiment comme non seulement elle était prise au piège dans son corps mais elle était aussi pris au piège de son temps du lieu où elle était tout absolument tout était là pour fabriquer une tragédie quand même et vous avez cette femme qui a construit une vie solaire lumineuse avec une force une détermination hallucinante c'est quand même j'étais stupéfait parce que moi je ne savais pratiquement pas qui était Bambi quand je l'ai rencontré la première fois et on était membre d'un jury on est allé au restaurant elle a commencé à me raconter sa vie et j'ai été sidérée quand même donc de tout ce qu'elle me racontait et elle a ajouté dans la conversation oui et puis tu sais elle a commencé à parler de Super 8 alors moi quand on dit Super 8 et donc je comprends en fait qu'elle a filmé pendant des années et des années en fait le monde du cabaret et ce qu'il faut savoir quand on fait des documentaires et particulièrement sur ces sujets d'homosexualité transsexualité des minorités c'est qu'il n'y a pas d'archives en fait films j'entends films c'est-à-dire que les archives films arrivent très très tard elles arrivent autour des années 70 74 une des premières c'est Carole Rosopoulos qui filme avec sa caméra VHS et heureusement qu'elle a pu filmer tout ce qu'elle a pu filmer mais vraiment en termes filmiques si vous voulez il y a très 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 peu de choses et donc ce que Bambine ne se rendait pas compte c'est que les 6 heures de rush que j'avais de Super 8 de ce monde du cabaret des années 50 60 et 70 ensuite qu'elle a pu filmer et un document unique en fait il n'y a pratiquement rien d'autre qui existe aux Etats-Unis ils ont un peu plus mais ça reste quand même très très succinct donc quand vous avez cette femme extraordinaire ce récit de vie absolument un roman ne ferait pas mieux on pourrait même me dire non là vraiment t'exagères et que vous avez toutes ces archives absolument fantastiques il y a l'évidence d'un film il y a quelque chose vous vous posez c'est comme une addition si vous voulez qui est tellement évidente donc voilà je lui ai dit tout de suite il faut qu'on fasse un film etc et je suis arrivée j'ai été voir Canal Plus et je leur ai dit bon oui j'aimerais beaucoup faire un film avec Bambi formidable mais quel format qu'est-ce que vous pensez dans 26 minutes j'avais tellement peur qu'ils me disent non donc j'en propose 26 minutes et ils me disent bon co bien sûr on y va etc donc on part comme ça sur ce format ridicule en fait et bon film voilà ce tournage merveilleux ce qui était fascinant avec Bambi si vous voulez c'est qu'elle avait écrit une autobiographie donc elle avait déjà verbalisé structuré sa vie en récit ce qui a d'une certaine manière beaucoup aidé aussi à l'entretien que j'avais avec elle elle a presque je dirais on pourrait même presque dire elle a presque séquencé sa vie alors évidemment mon travail a été parfois d'essayer de la déloger un peu de ce qui avait été comme mis sous contrôle et mis en récit d'une certaine manière donc il y a eu à la fois ce voyage en Algérie qui l'a un peu déstabilisé émotionnellement et a fabriqué quelque chose dans l'entretien qui l'a un petit peu sorti justement du contrôle elle était dans un certain état émotionnel je pense que le deuxième entretien que je fais avec elle à Paris est différent elle est un peu plus elle reprend d'une certaine manière le contrôle à ce moment là et parce que vous êtes fort pour emmener les gens dans des lieux désaffectés et d'ailleurs le film qui vous a été demandé par le centre Pompidou parle aussi de ça et on voit ça aussi dans Wild Side les lieux une fois que les gens ne sont plus dedans et puis qu'est-ce que ça fait de revenir dans des murs et Monique aussi dans les invisibles les lieux ont une âme les lieux portent une histoire et les lieux vous parlent et vous parlez au lieu ils sont tellement chargés émotionnellement ils ont une présence en fait qui s'impose à vous et peut véritablement vous bouleverser mais en tout cas Bambi là où j'ai été sidéré par le parcours de cette femme c'était aussi cette maîtrise dans l'art de se raconter c'est une conteuse Bambi donc voilà tous ces éléments ont fait le film en fait et alors évidemment au montage pour finir sur ces histoires des 26 minutes on a Pascal Fort qui avait autorisé à ce que le film se fasse pour Canal Plus vient au montage et on lui montre les 26 premières minutes du film et donc elle était complètement fascinée et à 26 minutes on arrête comme ça on lui dit tu vois là ça c'est 26 minutes en fait c'est ta commande donc elle me regarde elle fait c'est pas vrai je lui dis bah si c'est un bon truc à dire une astuce d'accord et donc je lui ai dit je lui ai dit le problème c'est qu'on peut faire un long métrage et alors pour des raisons de contrat etc donc on devait s'arrêter à 59 minutes 59 secondes pour ne pas passer si vous voulez au long métrage donc on a fait 59 minutes 59 je ne sais plus 40 secondes un truc comme ça pour pouvoir aller le plus possible en tout cas pour déployer le plus possible le récit de sa vie alors justement parler de récit de vie là c'est une expérience tout à fait inédite si les organisatrices m'autorisent à passer le dernier extrait même si on déborde un tout petit peu parce que c'est c'est un extrait aussi d'un film encore inédit il n'est pas encore sorti en salle même si vous adolescente tout à coup vous aviez oublié votre non parce qu'il est passé il est vrai en avant première ici le 4 octobre mais peut-être que certaines personnes n'étaient pas là et où là c'est un autre j'allais dire dispositif même si le mot est toujours un peu galvaudé dans le documentaire là c'est plus quelqu'un qui a toute cette expérience et déjà écrit sa vie et la raconte et a des archives c'est j'allais dire oui le contraire c'est à dire que vous avez filmé des jeunes filles de l'âge de 13 ans à 18 ans deux jeunes filles qui sont camarades de collège et puis qui vont plus ou moins le rester ou en tout cas vivre chacune leur vie un peu de leur côté Anaïs et Emma on regarde l'extrait puis on vous en parle un peu après t'as fait quoi pendant les vacances je suis allée en Espagne genre une semaine on a pris le club c'était trop cool et toi ? ben moi ma mère elle a fait une dépression une semaine après mon stage j'ai appris qu'elle partait à l'hôpital tu vois et du coup j'ai gardé mes frères pendant un mois et demi voilà c'était mon été et elle va mieux là et là ouais ça va aller plus reposer elle va mieux plus vu que l'école va reprendre elle sera tranquille parce qu'elle sera toute seule la journée il n'y aura pas de siméo et puis Benjamin là il a repris les cours donc voilà ça va donc je vous vous le voyez d'ici si vous tardez de la voir mais c'est un emploi de première à SSP je vais me suicider t'es contente Anaïs ? on a fait monsieur Cosset tu viendras en cours ? tout le monde a sa tenue donc vous pensez à l'amener dès demain ? ah mais attendez demain on fait tout ce qui a marqué son emploi du temps ? ah oui demain on sera vendredi vous aurez courant avec madame Boufanche je te prends ta valise ok ma fille alors c'est pas pourquoi je vais l'expliquer qu'il n'y a pas de magie dans cette opération d'accord ? puisque vous avez déjà eu un anneau puis vous avez eu la slive l'ablation d'une partie de l'estomac et que les résultats sont toujours pas très satisfaisants voilà vous savez qu'il y a un engagement de suivi après oui même Lopez me l'a dit oui et que jusque là il n'est toujours pas tard si vous voulez reprendre un peu de recul ah non parce qu'il n'y a pas d'urgence non plus alors franchement je suis motivée à bloc nous on n'est pas prêts mais elle elle est prête et dites moi tout se passe bien vendredi à soir oui alors nous mettons pas la charrue devant le bœuf voilà c'est pas une opération c'est pas comme une appendicite voilà on vous allève pas l'appendice pour régler définitivement le problème voilà là on va vous changer l'anatomie et la physiologie de fonctionnement de votre organisme donc c'est une autre histoire qui commence et qui va vous suivre après c'est une autre histoire c'est une autre histoire Voilà encore, c'est très court, mais on commence avec un plan de très grand ensemble d'aile de dos et puis on finit. Vous êtes très près, je ne sais pas comment vous faites pour aller aussi près. Est-ce que vous voulez parler de ce projet ou de l'aventure un peu folle parce que vous avez tourné très longtemps ? Adolescente, c'est un projet très important pour moi parce que j'y ai consacré sept ans, un an de préparation à la fois pour caster la ville. Il a fallu choisir une ville et ensuite trouver l'adolescent. Au départ, je cherchais un garçon en fait. Et pour plein de raisons peut-être que je n'ai pas le temps de développer là, mais finalement l'histoire a fait que j'ai rencontré deux adolescentes. Vous cherchez un seul ? J'en cherchais un seul et un garçon et je finis avec deux et c'est deux filles. Mais c'est ça le cinéma, c'est ça qui est génial je trouve, c'est que finalement votre désir se déplace qui finalement arrive est autre chose et il faut juste être là et être prêt à l'accepter les bras ouverts. Parce que c'est une chance incroyable que j'ai eu de les rencontrer toutes les deux. Il se trouve que quand on commence le film, elles sont dans le même collège, dans la même classe et meilleures amies. Et ce qui est très improbable parce qu'elles appartiennent à des milieux sociaux extrêmement différents, elles ont des goûts extrêmement différents, des physiques, des personnalités, que tout oppose. Rien ne fait lien entre elles d'une certaine manière. Et pourtant, ce lien existe et le moment où le film commence, on commence avec ces deux petites puces, je les appelle puces parce que c'est comme ça que je les appelle. Et puis après, on les voit véritablement grandir. Et donc, il y a à la fois ce double portrait de l'une et de l'autre dans leur milieu respectif et de cette amitié à l'épreuve du temps. Parce qu'évidemment, c'est un âge où on change tellement et où d'une certaine manière, tout est mis à l'épreuve. Vous-même, ce qu'on attend de vous, les injonctions à la fois de votre famille, de l'école, de la société et même celles que vous vous lancez. Et puis, de ces liens que vous créez et qui font et se défont. Et le film observe tout ça. Et pour moi, ce qui était important, c'était d'essayer cette fois de me baser uniquement sur les scènes de la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'entretien face caméra. Donc, on est vraiment sur le quotidien et on est au plus près. Alors évidemment, la première année, je n'étais pas là, comme vous dites. Je n'étais pas à cette distance-là. Je n'étais pas à hauteur de boucle d'oreille. Je n'étais pas à hauteur de boucle d'oreille. Mais parce qu'au début, j'étais terrorisée à l'idée qu'en bougeant la caméra, je puisse rompre tout d'un coup la situation qui était en train d'avoir lieu sous mes yeux. Et que tout d'un coup, ce dispositif, que le dispositif dans lequel on était allait complètement abîmer ce qui était en train de se vivre sur le moment. Et je me suis assez vite rendu compte qu'à la fois la famille et les filles, c'était très vite acclimaté en fait à la caméra. Et qu'au bout d'un moment, cette distance pouvait se réduire et je pouvais véritablement commencer à être avec elle. Parce que vous les voyez tous les mois ? En fait, on y allait à peu près une fois par mois sur des sessions de 2-3 jours. Au-delà, elles craquaient en fait. Parce que c'est dur quand même un tournage. C'est épuisant. Et le quatrième jour, on sentait qu'elles en avaient marre. 2-3 jours, c'était vraiment une sorte de rythme de croisière qui était très bien. Et elles le vivaient plutôt bien. Nous aussi, parce que c'était épuisant aussi pour nous. On tournait quand même beaucoup. Il y a eu quand même une centaine d'heures par année. Donc je suis arrivée à 500 heures quand même à la fin. On souffre pour vous au montage du coup ? Un an de montage. Donc ça a été vraiment une grande aventure pour moi. Je n'avais jamais vécu une chose pareille. Parce que le film fait 2h15 à peu près. Le film fait 2h15, oui. Et ce qui est merveilleux pour moi dans ce film, c'est de les avoir accompagnés. C'est de les avoir vus grandir. C'est d'avoir créé ces liens si forts avec eux et leur famille. J'ai eu accès à tout, si vous voulez. En plus, j'étais à Brive, dans cette ville où vraiment on pouvait tout filmer. J'ai pu filmer pendant les cours, les récré. Les familles, les copines, les copains. La plage. La plage. Vraiment, j'avais accès à tout. Et cette liberté était extraordinaire. Je ne suis pas sûre qu'à Paris, ça aurait été aussi simple. Ne serait-ce que les lieux déjà de la vie quotidienne. Il faut des autorisations pour tout. Là, je dirais que, voilà, il y avait cette liberté absolument immense qui m'a permis aussi, progressivement, de m'approcher d'elle et de véritablement être avec elle. Parce que c'est aussi une relation, comme toujours dans un documentaire. C'est-à-dire, c'est aussi cette confiance que l'on crée avec les gens que l'on filme et qu'elle se laisse approcher. Au début, moi, j'avais un peu peur. Elles avaient un peu peur. On était un peu comme des étrangers les uns pour les autres. Et puis, finalement, très vite, les liens de confiance, d'affection se sont noués. Et ont permis cette proximité qui va assez loin dans le film. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était de pousser l'écriture du documentaire, la grammaire du film, jusqu'à presque un sentiment de fiction. Par le scope, par la musique, par l'attention des cadres et le montage, en fait. Donc, tout ça, d'ailleurs, il y a parfois des gens qui sortent du film en pensant que c'était une fiction. Qu'il y a quelque chose qui les interroge, si vous voulez, sur la place de la caméra, justement, et sur son invisibilité, en fait. Et je trouve que le film, comme tous vos films, mais peut-être encore plus, montre que plus vous allez loin dans le portrait intime, et plus, presque sans que vous ne fassiez rien, le monde extérieur, y compris le monde social, politique, est en fait très présent, si on veut bien y prêter attention. D'abord, à cause du temps qui passe. Il y a eu deux attentats, il y a eu une élection présidentielle. Donc, voilà, ça arrive quand même un peu dans leur vie, à ces jeunes filles. Et puis, parce que vous avez une façon dans le montage de faire jouer l'intérieur et l'extérieur, comme vous l'avez fait, finalement, aussi en répondant à la demande de Thérèse, qui vous fait filmer, non pas sa mort au sens matériel du terme, mais qui, une dernière fois, fait que son corps est un corps politique. Donc, l'aspect politique de vos films, il est bien là, mais il n'est pas contre l'intimité et le portrait, il me semble. Non, parce que l'intime est politique, peut l'être en tout cas. C'est vraiment, ça c'est une chose pour moi évidente. Et la sexualité, mais pas que, filmer quelqu'un au plus près et de la manière la plus personnelle, peut complètement inventer un geste politique. Quand Thérèse me demande de venir, c'était évident que pour elle, se laisser filmer au seuil de la mort, jusqu'au bout, et montrer cet apprentissage de la mort, je savais très bien que pour elle, c'était aussi une béquille de supporter ce moment-là, et d'être dans un travail dans du fer, l'aider en fait à accepter et aller vers la mort. Donc, c'est une leçon de vie incroyable, mais c'est aussi pour elle, militer jusqu'au bout et donc inventer un geste politique. Parce que pour elle, tout était absolument politique. Mais de la même manière, quand vous filmez deux adolescentes à Brive, vous vous dites, bon, on va être dans le côté girly, ça va être très superficiel, la vie d'un ado est peut-être sans profondeur. Et en fait, non, parce qu'un adolescent se pose en permanence des questions très profondes. Emma, par exemple, une adolescente qui flotte, qui ne sait pas répondre à toutes ces injonctions qu'elle entend et qui sont, qui es-tu, que veux-tu devenir, quel est ton talent, que va être ton futur, etc. Elle est terrorisée par ces questions. Et ça, ce sont des questions qui sont posées à n'importe quel adolescent, ceux que nous avons été et ceux qu'ils sont eux, dans un contexte quand même d'une société qui est rude, qui est quand même une génération qui va être marquée par les attentats. Parce que vous parlez de deux attentats, mais il y en a eu beaucoup plus. Il y a eu celui de Nice, il y en a eu d'autres. Donc c'est quand même une génération qui va être marquée par cette violence absolument... Je ne sais pas comment dire, je ne serais même pas comment la nommer, en fait. Mais avec... Je me souviens quand il y a eu l'attentat au Bataclan. Tout d'un coup, les cibles, c'était monsieur et madame tout le monde, en fait. Donc c'était potentiellement eux. Nice, c'est nous tous. Ce n'est pas tout d'un coup des journalistes qui auraient écrit quelque chose. Non pas que c'était justifié, mais disons qu'il y avait une forme de justification et que les adolescents pouvaient entendre, d'une certaine manière, disant voilà, il y a eu un acte, il y a eu une réponse. Alors que là, il y avait tout d'un coup, on prend n'importe qui et donc tout le monde, à un moment, est une cible et vous l'être. Et ça crée quelque chose quand même pour cette génération, de se dire demain je pars et je ne suis pas sûr que je revienne, en fait. C'est quelque chose d'unique quand même, d'avoir ce sentiment. Mais il fallait quand même trouver des moyens dans le montage aussi. De le raconter, oui. De le raconter et de leur donner la parole. En parlant de donner la parole, puisqu'on va, comme dit Thérèse Claire, bravement affronter la fin, en tout cas la fin de cette table, de cette conversation. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, des remarques ? Oui. Ils ont peut-être faim, les gens, non ? Je m'inquiète toujours si les gens ont faim. Merci beaucoup pour cet échange qui était vraiment passionnant. Et merci aussi pour la qualité de vos films et d'écouter justement comment chaque projet se fait. On voit qu'il y a cette liberté, qu'il n'y a pas de différence entre fiction et réalité. Il n'y a pas de barrière, en fait. Et c'est ça qui fait cette force. Et moi, j'avais une question par rapport à Adolescente, que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et puis moi, j'ai adoré tous les autres films, d'ailleurs. Je ne les ai pas tous vus encore. Et en fait, c'était par rapport à la dernière scène, mais je ne veux pas non plus totalement tout révéler. Bouchez-vous les oreilles. Oui, en fait, je me demandais si cette dernière scène, cette dernière conversation qu'elles ont toutes les deux, vous l'aviez provoquée ou pas ? Est-ce que c'est un rendez-vous que vous leur avez donné ? Parce qu'en fait, on voit que malgré les sentiments très forts qu'elles ont, l'adolescence, les amies adolescentes, elles sont mouvantes, elles sont complexes. Et on se construit, on se construit différemment. Et donc, en même temps, je ne veux pas non plus révéler quelque chose de la fin du film, mais je me posais cette question. Si ça avait été un rendez-vous que vous leur avez proposé. Disons que, en fait, dans le film, il y a des moments où elles parlaient entre elles de certains sujets. Mais la caméra n'était pas en train de les filmer. Donc, j'étais témoin un peu de ces conversations. Et des fois, je leur disais, non, attendez, attendez qu'on se mette en place, qu'on puisse filmer, etc. Et des fois, elles s'en foutaient et elles avaient leur conversation. Donc, je devais toujours trouver un moyen, comme pour réactiver la conversation que j'avais entendue, qui était un sujet pour elle, réel, pour qu'elle puisse avoir lieu devant la caméra, en fait. Donc, la séquence du lac dont vous parlez, je l'ai provoquée. Mais, comme toujours avec Emma et Naïs, c'est-à-dire, il suffit à peine que j'enclenche le truc. Et alors là, c'est... Elles y vont, quoi. C'est-à-dire que, de la même manière, par exemple, quand elles ont une conversation au bord de la rivière et qu'elles parlent de sexualité, c'était une conversation qu'elles avaient eue à plusieurs reprises, mais que je n'avais pas pu filmer. Et elles avaient un peu peur de parler de ça devant la caméra et tout ça. Et je leur ai expliqué, je leur ai dit que c'était essentiel, puisque c'était un sujet récurrent dans la conversation, qu'il fallait que ça appartienne au film, qu'elles n'étaient pas des espèces de corps sans désir. Et que c'était important qu'elles n'avaient pas du tout en avoir honte, en fait. C'était complètement normal qu'elles puissent désirer et en parler, en fait. Mais il y a toujours cette forme de timidité, de pudeur, vous voyez, à aborder ça. Et donc, moi, je n'avais pas du tout de problème à, entre guillemets, « fictionner » par moment des dispositifs pour faire advenir quelque chose de réel, en fait. Des fois, vous êtes obligés, si vous voulez, de provoquer des situations pour que quelque chose du réel advienne. Les choses ne vont pas parfois venir... Vous avez parfois... Évidemment, la très grande majorité des fois, c'était des scènes prises sur le vif. Mais à d'autres moments, c'était des scènes que je pouvais provoquer, mais qui, dans ce qui s'échangeait, étaient véritablement ce qu'elles avaient à dire et ce qui était vrai pour elles, si vous voulez. Voilà. Donc c'est vrai que cette conversation qu'elles ont, elle vient clore quelque chose, mais qui était aussi quelque chose qu'elles se posaient comme question, de qu'est-ce qu'il allait en être de L2, en fait. Et c'est vrai que comme il y a une distance qui se crée à partir d'un certain moment dans le film, pour certaines raisons, du coup, cette conversation était comme légitime dans le film. Est-ce qu'il y a une autre... Est-ce qu'il y a le temps pour une autre question ? La dernière, peut-être, si quelqu'un a envie de prendre la parole ? Avant que Bruno, en cabine, ne meure de faim, Sébastien. Il y a quelqu'un qui meure de faim, c'est le projectionniste. J'entends son ventre brouillé. Oui, oui, oui. Du coup, personne ne va oser faire mourir de faim, projectionniste. Bon, donc on vous remercie beaucoup, Sébastien, et merci aussi à vous, aux organisatrices, à vous d'être là, et puis à la lumière et aux projectionnistes. Voilà. Merci. Merci à tous. Bon appétit. Merci, Charlotte. Merci à tous. 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 Merci à tous.